Sous-titrage Société Radio-Canada Travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, hello, nous voici déjà à l'épisode numéro 3 de ce Summer Challenge. Donc épisode 3 sur 5, ça passe super vite. Bravo à toutes celles qui suivent le challenge. Je sais que c'est pas forcément simple pendant l'été, mais croyez-moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un moment qui est super propice pour changer de vie. Ça prouve aussi votre motivation à toutes celles qui suivent ce challenge. Franchement, bravo ! Ça prouve que vous êtes déterminés justement à atteindre vos objectifs, à changer de vie. Donc bravo pour ça. Et ce n'est pas terminé, donc on continue. Je le répète, il y a donc 5 épisodes pour changer de vie en un été. Un challenge parce qu'un été pour changer de vie. Et à chaque fin d'épisode, je vous donne des exercices à faire. Petit rappel, il y aura un tirage au sort qui sera organisé à la fin de ce challenge, puisqu'on va faire gagner une place dans la Locomotive Academy en autonomie. Et les règles sont très simples. Pour rappel, suivre le challenge sur 5 semaines, écouter évidemment les 5 épisodes du Summer Challenge, nous mettre 5 étoiles sur Spotify, mais aussi sur Apple Podcast avec un petit commentaire, et puis nous envoyer un petit screen pour nous montrer tout ça, et nous faire part bien évidemment chaque semaine en DM Instagram de ce que tu mets en place et des déclics ou ressentis, ou bien tout simplement des réponses aux exercices que je te donne. Maintenant, on passe au sujet de cet épisode. Donc le sujet de cet épisode, c'est adieu la négativité et bonjour à l'optimisme débordant, bonjour à l'état d'esprit positif, parce que tu verras que c'est un ingrédient qui est super important si tu souhaites changer de vie. D'ailleurs, je vais te révéler l'un des secrets les mieux gardés. Tes pensées créent ta réalité. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, qui est une phrase plutôt bateau, en tout cas en développement personnel, mais je le répète, tes pensées créent ta réalité. Alors peut-être que tu n'en avais pas autant conscience, mais ce que tu penses toute la journée, parce que tu as des milliers de pensées par jour, ce que tu penses toute la journée, la manière dont tu formules tes pensées, vont créer ta réalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de justement comment est-ce qu'on fait pour avoir des pensées qui créent une réalité plutôt positive. Donc je vais te demander, cette semaine, de prendre l'habitude de faire des arrêts sur image, sur tes pensées, et ce n'est pas forcément simple, parce que la journée défile, parce que tu as plein de choses à faire, parce que tu es peut-être en vacances, et prendre l'habitude de faire un arrêt sur image sur ses propres pensées, c'est comme pour tout, il faut prendre l'habitude de le faire. Donc au début, peut-être que tu n'y penseras pas, tu vas peut-être le faire une fois, après deux, etc. Et après, ça deviendra quelque chose de plutôt facile, tu vas prendre l'habitude de le faire, et je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et surtout, quel est l'objectif à travers ce fonctionnement. Donc tu l'as compris avec tes croyances limitantes, c'est exactement le même principe. Tes pensées négatives au quotidien créent une vie négative, créent une réalité négative. Si tu passes ta vie à broyer du noir, alors pas forcément dans une morosité extrême, c'est pas ça que je veux dire, mais à te plaindre, à être négative, alors évidemment que tu n'attires rien de positif à toi. Je vais te poser une question, est-ce que les personnes optimistes ont tendance à t'énerver ? Alors si oui, c'est totalement ok, et c'est surtout totalement normal, parce qu'en fait, tu les envies. D'ailleurs, c'est souvent le cas, c'est un peu cet effet miroir, quand quelqu'un t'énerve, et bien souvent, c'est parce que tu as envie d'un trait de caractère chez lui, chez elle. Par exemple, moi je suis une éternelle optimiste. Pour moi, rien n'est impossible. Je trouve toujours des solutions. Je suis une personne qui peut d'ailleurs être énervante, tellement que je suis positive, optimiste, j'ai toujours le smile, je rigole tout le temps. Ça peut énerver, ça peut énerver parce que c'est chiant, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas naturellement comme ça, et qui au fond d'eux aimeraient être comme ça. Mais en fait, je vais vous révéler deux secrets par rapport à ça. À quel point être optimiste, être positive, est un vrai, vrai, vrai ingrédient magique pour la suite ? Les deux secrets, c'est que, numéro un, ça rend la vie tellement plus simple, et tellement plus belle. Alors plutôt de te dire que, ouais, mais attends, si je suis trop optimiste, trop utopiste, je risque de tomber d'eau, etc. Non, non, tu verras que non. Ça, c'est une fausse croyance. Au contraire, tu vas trouver toujours des solutions, donc non, tu ne tomberas pas d'eau. Tu vas réussir à résoudre des problèmes, tu vas réussir à aller de l'avant, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. C'est ça que ça va engendrer. Numéro deux, c'est, je pense, une arme infaillible pour réussir sa vie. Et je pense qu'il est très compliqué de faire des choses extraordinaires, en tout cas de sortir de sa zone de confort, d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves. si on est toujours un petit peu sur ce truc de négativité, il y a toujours un problème plutôt que des solutions, ça va vraiment te freiner. En tout cas, tu vas perdre un temps de dingue, quoi. Et puis, c'est chiant de voir la vie comme ça, où tout est un problème, tout est toujours compliqué, et ça, je ne peux pas. Et si... Oh là là, c'est quand même pas ouf. Et la perception que tu as face à la vie quand tu réfléchis comme ça, quand tu penses comme ça, ce n'est pas génial. Enfin, fais-moi confiance, tu peux carrément vivre une vie totalement différente, justement en prenant conscience de tes pensées et en transformant tes pensées négatives en pensées utiles. Mais on va revenir là-dessus. Du coup, le fait d'être positif, d'être optimiste, c'est vraiment un ingrédient magique, c'est vraiment un super pouvoir. Si tu parviens à cultiver ton état d'esprit pour en faire une machine à positivité, alors ta vie, tes relations, tout va changer. Je le dis souvent, mais dans ma famille, on a de la chance parce qu'on a un peu ça dans le sang. Mon papy Louis, oui, j'en ai déjà parlé. Il nous a vraiment transmis ça. Il a transmis ça à ma mère qui me l'a ensuite transmis et ça fait partie de nous, en fait. Donc, c'est cool. Je n'ai jamais réellement eu besoin de bosser là-dessus, même si effectivement, moi aussi, parfois, j'ai des pensées négatives. Moi aussi, parfois, j'ai des pensées qui me plombent. Et moi aussi, j'essaie de m'améliorer et de travailler sur ça au quotidien. Et bien évidemment, le fait d'être positif, ça n'empêche pas les épreuves de la vie. Ça n'empêche pas non plus les échecs. Mais c'est une force d'une puissance inestimable. Plus tu apprendras à cultiver tes pensées, à contrôler tes pensées, contrôler, je mets évidemment des pincettes là-dessus et des grosses guillemets, à transformer tes pensées, plus tu vas te forger un état d'esprit positif. Donc, je te donne un exemple très simple. Tu es en train de penser, là, tout de suite maintenant, et tu es en train de te dire non, mais ça me semble être compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors ça, c'est une phrase que j'entends tout le temps pour plein de choses. « Je n'ai pas beaucoup de temps et tu comprends. » Non. OK, ça stoppe, on arrête. Donc, imaginons que tu dis « ça va être compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de temps de travailler sur un projet que j'aimerais lancer en parallèle de mon job », par exemple. Si tu commences ta phrase par « ça me semble compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de temps, ah ben c'est sûr que ça va être compliqué ». Donc, encore une fois, c'est un exemple pour te prouver que ta pensée devient ta réalité. « Ça te semble compliqué parce que tu n'as pas beaucoup de temps, mais je vais te dire un truc, ça sera compliqué et tu ne trouveras pas le temps. » Alors que si tu te dis « OK, cette pensée, elle est naze, elle ne me sert strictement à rien parce qu'elle est négative, elle ne sert à rien. » Donc, je vais essayer de reformuler ma pensée autrement pour avoir une pensée utile et pour que cela suscite de l'énergie positive. Donc, plutôt que de dire « ça me semble compliqué, je n'ai pas beaucoup de temps », tu peux plutôt te dire « je vais tenter de m'organiser pour trouver le temps de travailler quelques heures par-ci par-là sur ce projet qui me tient à cœur. » OK ? Ça ne te met pas de pression, mais c'est une pensée qui est utile, qui te sert à quelque chose et qui te permettra d'atteindre ton objectif. Pareil, un exemple qui peut être aussi très parlant que j'aime bien utiliser, « tu es dans ta voiture, tu es dans les bouchons, c'est un peu le bazar, tu vas être en retard à ton rendez-vous, etc. » Donc là, tu as deux solutions aussi. La première solution, c'est malheureusement ce qui arrive le plus souvent, c'est un automatisme. On va peut-être se dire « ah non, mais putain, je suis dans les bouchons, je vais arriver en retard, mais ce n'est pas possible, on va peut-être klaxonner, mais qu'est-ce qui se passe ? » Ça, c'est pareil. Tout ça, ça ne sert à rien. Tu n'as pas d'influence sur la situation de toute façon, donc ça ne sert à rien. Ce sont des pensées négatives qui suscitent en toi de l'énergie négative, qui vont susciter en toi ensuite un comportement, une réaction qui va être négative. Bref, un cercle vicieux tout pourri qui va servir à rien. Donc, plutôt que de te dire ça, puisque de toute façon, je vais arriver en retard, plutôt que de perdre mon temps à ronchonner, à être négatif, qu'est-ce que je peux faire ? Tiens, je peux écouter un podcast pour m'instruire, par exemple. Ou je peux écouter, je perds un cours d'anglais pour apprendre à parler anglais, je te dis une bêtise, mais utilise ce temps plutôt que de le perdre à râler. Plus tu vas apprendre à reformuler tes pensées, plus tu vas économiser ton énergie, plus tu te sentiras heureuse, plus la vie va te sembler douce. Et hop, c'est un cercle vertueux que tu vas créer. Et l'exercice que tu vas devoir faire cette semaine va te demander beaucoup d'attention parce que justement, tu vas devoir être un maximum consciente de tes pensées. Tu ne pourras évidemment pas toujours penser en pleine conscience, mais tu vas faire l'effort d'avoir conscience de tes pensées. Et un petit tip, ce qui peut t'aider, c'est ton ventre, ton bide, ce que tu ressens dans ton bide tout au long de la journée. Parce que ça aussi, tu n'y fais peut-être pas attention, mais tu ressens plein de choses dans ton ventre en toi, des sensations, des émotions négatives, des sentiments, j'ai une boule au ventre, j'ai un peu la gorge serrée, alors je me sens super heureuse. Fais attention à tout ça parce qu'en fait, ce qui suscite toutes ces émotions, ce sont tes pensées. Donc tout au long d'une journée, on ressent des émotions dans notre ventre, on ressent des sensations, notre fameux deuxième cerveau. Donc par exemple, tu as une boule au ventre, là tout de suite, tu as une boule au ventre. Ok, pose-toi la question pourquoi j'ai cette sensation un petit peu négative-là ? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir une petite boule au ventre ? À quoi je viens de penser ? Ok, tu te sens un peu stressée ? Ok, pourquoi ? À quoi est-ce que je pensais ? Ah bah tiens, j'étais en train de me dire attends, je suis en train de penser à ça, mais si je n'arrive pas à lancer mon projet, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis si ça ne marche pas ? Tu étais en train de penser à ça en boucle et tu n'as même pas fait attention. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de faire attention à ces pensées. Donc on part de l'émotion, de la sensation qu'on a un petit peu dans notre corps, de ce qu'on ressent là tout de suite maintenant. À quoi j'étais en train de penser ? Parce qu'on pense tout le temps. Vraiment, on pense tout le temps, tout au long de la journée, on est-tu à des pensées qui viennent, qui repartent, etc. Et là, tu vas peut-être te dire ah bah oui, effectivement, j'étais en train de penser à ça. Donc ça, c'est un exemple parfait, de l'exercice que tu vas devoir faire cette semaine. Donc tu vas noter cette phrase dans ton carnet, donc là, tu es en train de te dire je n'arrive pas à lancer mon projet, qu'est-ce que je vais faire, si ça ne marche pas, etc. Tu peux même noter la sensation ressentie, boule dans le ventre, par exemple. Tu notes ça sur ton carnet, dans ton téléphone et tu vas transformer cette pensée utile. parce que cette pensée-là, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert strictement à rien, à part à t'angoisser et à créer de la mauvaise énergie. Donc la pensée utile, plutôt que de te dire et si je n'arrive pas à lancer mon projet, qu'est-ce que je vais faire, et si ça ne marche pas, etc. Tu peux prendre une grande respiration, transformer ta pensée en pensée utile, te dire ok, quelles actions je peux mettre en place pour parvenir à réussir le lancement de mon projet. J'ai les capacités d'y arriver, je vais tout faire pour y arriver, je vais écrire noir sur blanc mon plan d'action pour me rassurer, je vais demander de l'aide si j'en ai besoin. Tout ça, ce sont des pensées utiles. Ce sont des pensées qui vont même te soulager, cette sensation peut-être désagréable que tu as au fond de ton bide. Alors cette semaine, voilà ton exercice, voilà ton challenge de la semaine. Arrête de râler, arrête de te plaindre, arrête de voir des problèmes, vois des solutions, arrête de penser négatif et pense positif. Ton exercice de cette semaine, chaque jour, je veux que tu notes au moins une pensée négative qui te traverse et que tu la remplaces par une pensée utile qui va susciter donc en toi de l'énergie positive. Et du coup, dans notre recette magique direction le changement de vie, on a donc, depuis l'exercice 1, la visualisation, depuis l'épisode 2, l'affirmation positive et maintenant, on ajoute à notre recette la pensée utile. Alors c'est à toi de jouer, ma petite dame, j'ai hâte de savoir de nouveau ce que ça va déclencher en toi. On se retrouve évidemment mardi prochain pour passer à l'étape 4. N'oublie jamais de croire en toi. Je te souhaite évidemment un bel été. On change de vie ensemble et je suis avec toi, je suis avec vous et je ne compte absolument pas vous lâcher. salut les filles et à mardi prochain. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotifs sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes. Sous-titrage ST' 501